Clic, bonjour, bonsoir chers cinéphiles, cinéphiles, aujourd'hui on va vous parler d'un film qui sort le 3 janvier. Je vais vous montrer la galette car nous n'avons pas encore reçu le DEF, comme on appelle ça dans le jargon, le définitif, avec le boîtier et tout ça. Mais bon, on a quand même reçu en PDF le format jaquette et tout ça que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure ici sur ma gauche. Donc voici la galette, pour vous prouver aussi, et je tiens bien à le dire parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, tous les films qu'on vous présente sur Passion, Blu-ray, DVD, ce ne sont pas des films téléchargés, je tiens bien à le dire. C'est tous des films qu'on reçoit par les éditeurs de tout style et de tout genre. Donc Kill Me Three Times, qui est sorti en 2014, va sortir seulement maintenant en 2016. Il s'agit d'un film américain et australien. Pourquoi ? Parce que c'est tourné en Australie, l'histoire se passe en Australie. C'est pas mal. On pourrait dire un peu que c'est un mélange un petit peu, on va dire un peu, dans le même esprit un peu, encore une fois, qu'un Tarantino, avec trois histoires qui se retrouvent dans la même histoire. Voilà. Donc, leur réalisation est de Keeve Stenders, avec, comme acteur quand même, on a Simon Peggs, Simon Peggs qu'on a retrouvé quand même dans Shown of the Dead, la dernière taverne à la fin du monde, Paul, Paul qui était excellent aussi. Donc voilà, on va le retrouver aussi dans un rôle un peu inhabituel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas tellement d'humour venant de sa part, mais en plus il s'agit d'un détective qui est en même temps tueur à gage. Entre autres, on a aussi Steve Lemarquant, on a Alice Braga, on a Teresa Palmer, on a Sullivan Stapleton, Luc Kent Swartz. Alors, pour un peu vous nuer, le scénario c'est de James McFarlane, la musique est de Johnny Klimek, le film dure 1h27, et c'est Universal Pictures France qui distribue ce film, et ça sortira le 3 janvier, comme je vous le disais. Alors, le synopsis, c'est ça, dans la ville de Eagles West, en Australie, un propriétaire d'un hôtel et d'un bar et croit que sa femme le trompe et il engage Simon Peggs pour voir et mener son enquête et il s'avère qu'à un moment donné, il lui demande juste une chose, c'est d'exécuter sa femme, donc on aurait son contrat. Il va s'en suivre qu'il va y avoir des changements de dernière minute et vous allez voir un petit peu, on est un peu intrigué par cette fameuse intrigue fatalement et on retombe un petit peu, on tombe des nus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. L'histoire est pas mal, moi ce que je vais peut-être vous faire, je vous ai parlé un peu du synopsis, on se retrouve tout de suite après pour vous parler du contenu de ce film. Allez, à tout à l'heure ! Je m'appelle Charlie Wolfe et quand je suis ici, waiting pour la mort de l'embrace, je me suis demandé à la question, comment ça vient de ce qui s'est passé ? J'ai quelque chose pour vous, si vous êtes intéressé. Je suis écouté. Comment ça fait 50 grand ? Comme un travail d'un travail. Je veux que vous tuisez ma femme. Elle a un appointment d'un 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 d'un. Ok. Fuck me. She's getting away ! Goodbye Alice. Bruce, we're good for the money. I just need a little bit more time. You're taking a piss. One week. You're a tourist. Something like that. I'm having a bad day here. Late night, gotta pay the price. Don't have to tell me twice. Gonna kill you three times. Fake, dead, rolling like I'm sad. I'm messing with your hands. Despite what you think, I love my wife very much. Well, you've got a crazy way of showing it. Come on ! God, this place is like a fucking open air insane asylum. I love you. Yeah, I'll do it. I hope that this où il est bien marqué, donc il y a des codes et tout ça, ces galettes sont notées à nos noms, donc au nom de passion Blu-ray DVD et ils arrivent à voir automatiquement si on a mis ce genre de produit sur le marché, donc voilà, on a pris une bande-annonce et la bande-annonce est en anglais alors, il faut savoir que mon ressenti l'histoire elle est bien elle est très bien, la musique elle est bien, elle fait sonner un petit peu justement dans l'ambiance un peu Tarantino, comme je disais tout à l'heure mais très répétitif pour moi c'est le gros bémol pour ce film avec cette bande d'annonce assez répétitive il y a pas beaucoup d'action mais quand il y en a, je peux vous dire que ça gicle bien et sincèrement on ne s'ennuie pas pendant le film qui durait en 27 il y a des gens qui ont dit qu'ils s'ennuyaient moi pour ma part je ne me suis pas ennuyé du tout alors pour les gens féru il faut savoir que sur la piste son on a de l'allemand DTS 5.1 en surround anglais DTS HD 5.1 portugais DTS 5.1 en surround français 5.1 DTS surround et espagnol DTS 5.1 en surround pour les sous-titres et là on a franchement un panel quand même on a l'allemand de l'anglais du français de l'espagnol du portugais du finnois du danois du hindi et de l'indonésien alors moi je vous invite franchement à regarder ce film peut-être pas si vous n'avez peut-être pas envie de l'acheter même s'il n'est pas trop chéreux il fera 19,99€ au prix d'achat mais si vous voulez vous pouvez le louer c'est pas une location que vous allez regretter ce bon petit film d'action voilà le seul bémol c'est la musique assez répétitive allez nous on se retrouve la fois prochaine je vous rappelle juste le titre de ce film qui s'appelle Kill Me Three Times Kill Me Three Times avec Simon Peaks donc regardez bien sa filmographie il va vous parler Shadows the Dead Paul la dernière taverne à l'avant la fin du monde Hot Fuse aussi et là par contre il est sans son comparse qu'on a toujours l'habitude de voir mais il est avec d'autres acteurs et ça change un peu aussi de son répertoire tout le temps un peu déjanté voilà donc retenez bien ce titre je répète encore une fois donc Kill Me Three Times moi je vous fixe rendez-vous très très bientôt là je crois que je vais couper la lumière car le noir nous attend allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt